Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. L'actualité de votre CHU exceptionnelle cette semaine avec l'avenue de France à Hollande au CHU de Rouen, une conférence sur l'endométriose et la fertilité, la qualification de l'équipe de football du CHU au quart de finale de la Coupe de France Entreprise. Nous sommes actuellement au Medical Training Center du CHU de Rouen pour la venue de François Hollande. Le président de la République inaugure ce 24 février notre centre de simulation en santé. Cette structure unique en Europe propose un concept d'enseignement innovant formé à l'ensemble des métiers de la santé par le biais de la simulation et de l'entraînement. Fortement créateur de valeurs, ce Medical Training Center est unique en Europe par sa pluridisciplinarité et par les moyens ultramodernes, en particulier numériques et vidéos, qu'il met à disposition des formateurs et des stagiaires. Votre présence, monsieur le président, témoigne du haut niveau ainsi atteint par les équipes rouenaises. Il y a une quarantaine de centres d'apprentissage par simulation qui existent en France et ils ont chacun d'entre eux une orientation propre, tantôt la formation, tantôt le perfectionnement, tantôt pour les médecins, tantôt pour l'ensemble des personnels de santé. Mais ici à Rouen, et c'était finalement ce que je voulais voir et qui ne me surprend pas, parce qu'à Rouen tout est exceptionnel, ce centre de formation a des qualités très particulières. D'abord, il a été porté par un homme qui avait une vision de la médecine de demain, Bernard Demure, et Mme Le Sage l'a évoqué, directeur du CHU de Rouen, disparu prématurément en 2014. C'est lui qui avait eu cette idée et qui, c'était le plus important, avait su mobiliser tous les partenaires ici représentés, l'État qui a contribué au financement, la région, la métropole, l'université. Ce centre est également exceptionnel parce qu'il s'appuie sur des équipes médicales de renommée mondiale, en particulier celle du professeur Alain Cribier. et le professeur a voulu que toutes les disciplines médicales et paramédicales puissent être représentées. Pour le professeur Cribier, porteur du projet, la simulation et l'entraînement sont essentiels avant d'être confrontés à un patient réel. Pour cela, les étudiants peuvent apprendre et se perfectionner sur des mannequins haute fidélité, dont le poux, le rythme cardiaque, les gestes ou encore la parole peuvent être pilotés à distance. Chaque espace dispose de caméras qui filment et retransmettent en direct dans les salles voisines. Plusieurs situations sont simulées pour permettre aux stagiaires de tester, évaluer et analyser ses pratiques professionnelles et son comportement face au scénario rencontré. Différents simulateurs permettent aux professionnels de reproduire des actes médicaux et chirurgicaux pour acquérir plus d'aisance dans leur pratique sur les équipements de pointe dont dispose le CHU de Rouen. Les blocs opératoires du CHU sont reliés à un auditorium pour visionner les opérations en direct au MTC ou plus largement vers d'autres hôpitaux et congrès du monde entier. Plus de 70 formations sont d'ores et déjà au catalogue, ce qui va permettre le développement des techniques rouennaises en France et dans le monde. A quelques jours de la Semaine européenne de reconnaissance de l'endométriose, EndoFrance et le CHU de Rouen organisent une conférence grand public autour de l'endométriose et de la fertilité. Elle sera animée par le professeur Romand et le docteur Mogdad. Cette conférence se tiendra le vendredi 3 mars à partir de 18h30 à l'hôpital Charles-Nicol. Inscription auprès de la correspondante régionale d'EndoFrance à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Place au sport avec l'association sportive du CHU de Rouen. L'équipe de football s'est qualifiée pour la première fois de son histoire au quart de finale de la Coupe de France de football entreprise. Le prochain match se jouera contre l'équipe de l'entreprise Orange. N'hésitez pas à venir les encourager le 18 mars à ici les Moulineaux. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 2308. C'est le nombre de personnes formées au Medical Training Center depuis son ouverture en octobre dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada